bonjour à tous match de la qpl demi finale donc les playoffs on joue contre notre mentor chris donc c'est un match quand même assez important savoir qui va en finale j'ai eu la misère de me préparer pour ce match là parce que chris a une excellente équipe sur papier donc on est allé pour amener des trucs qui devraient le surprendre j'ai hâte d'avoir qui va m'amener je m'attends à Tapu Koko à Dragapult à Mandibuzz à son Gmax Copperajah je dirais que Mandibuzz puis Dragapult c'est les deux qui m'ont donné le plus de misère à me préparer donc j'ai hâte de voir ce qui va nous amener donc Chris qui est connu une excellente saison donc j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va nous amener comment qui va finir le match également pourrait très bien ici là tout dépendant de la stratégie qui nous batte facilement ou avoir beaucoup de misère et je me suis cassé la tête à essayer de faire des builds et tout ça mais au final ça va être vraiment au niveau du jeu donc j'ai hâte de voir s'il va amener Vanillux et Bejartic je crois pas qu'il va amener Bejartic puis Vanillux dans son lineup mais ce serait surprenant tout de même qu'il apporte donc j'ai surtout hâte de voir au niveau de Dragapult quelle utilisation qu'on va en faire c'est un pokémon très versatile peut être autant en offensive avec un max attaque max speed qu'être extrêmement défensif avec un substitut on s'entend il n'y a pas de stade de défense plus avec un substitut Will Wisp X comme stratégie donc j'ai hâte de voir il pourrait faire substitut Dragon Dance aussi donc puis après ça Dragon Dart j'ai hâte de voir comment il a planifié ça aujourd'hui donc pour Chris l'équipe n'est pas mis à jour ici donc on va aller la faire immédiatement je vous mentirais pas en disant que c'est un match qui est quand même assez stress c'est la première fois que je me rends aussi loin dans une saison donc en série en demi-finale je m'étais rendu encore de finale la saison passée donc on va commencer cette semaine les noms des pokémon c'est des noms des joueurs qui ont été éliminés bon il y a Sammat Sébastien Rollin qui a pas été nommé quand j'ai fait mon équipe là il y avait pas l'élimination de Sébastien encore mais sinon je fais un honneur à ceux qui se sont rendus en série et qui étaient là donc vous allez voir vos noms si vous regardez attentivement donc bon match à toi Chris en espérant que ça donc on a mandibus, t'as pris Coco, Ney Lego, Dragapult et Azumarill donc un petit peu à quoi qu'on s'attendait ici 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 on va commencer avec Mew et après on verra donc on va y aller avec Mew et on s'adaptera par la suite et comme ça au moins on s'assure qu'il n'y aura pas les Steel Spikes donc ici je m'attendais à un lit Dragapult ou Ney Lego peut-être même Tapu Coco avec U-Turn donc bien de voir ici comment on fait de son côté c'est sûr que Dragapult ou Tapu Coco avec un U-Turn va venir chercher quand même pas mal de dommages donc on commence avec son G-Max en partant justement pour mettre les Steel Spike donc l'interval switch ici donc un G-Max tout de suite pour aller placer j'imagine les Steel Spike on va tenter de jouer le late game de notre côté on va y faire à croire qu'on est spécial je vais juste voir si je l'ai investi en défense ok max défense devrait prendre quand même un hit puis on verra par la suite si on est capable de faire des substitutes avec le il restant ou pas donc avant anticiper le switch on résiste à peine on va aller chercher un boost en spécial défense on va pas le choix de switch je peux pas vraiment sac ici on commence déjà mal le match donc on va switch ou on est pas down il va seulement faire son max steel spike là on va chercher un peu plus qu'à la moitié en dommages et on peut pas faire grand chose malheureusement on va aller dans un curse on est plus rapide on va tomber moins rapide par la suite et on utilise notre hindo berry donc il va venir diminuer la l'efficacité ici de earthquake on va juste y aller dans un whirlwind le match commence vraiment mal pour nous on va chercher le chaos la question ici c'est est-ce que mon tante a cruel donc on réside ici merci à sparta donc à moins qu'il y ait protect ici non pas de protect on va venir en mais. bien la petite fille bien C'est parti ! Oui, je ne sais pas à quoi m'attendre, je ne sais même pas pourquoi je l'ai sorti, mais bon, on va y aller d'un Sword Dance en espérant qu'il fasse un switch, sinon, si c'est un I-Horse Power, on va manger quand même pas mal de dommages, ça affecte pas le terrain, le terrain n'est pas affecté, c'est ça, on va manger pas mal de dommages ici, ça va faire extrêmement mal pour la suite, un J-Max avec si peu de vie, malheureusement, ça sera pas très utile, donc pour l'instant, on joue vraiment mal, au vrai, c'est triste, après ça, il a juste envergé son Vagato qui va être plus rapide, puis il va venir nous chercher facilement, on a quand même 9 points de billes, ça sera pas beaucoup le garçon disparaît en plus, on va sûrement envoyer Dragapult, c'est ce que j'enverrai à sa place, avec Substitute, je trouvais son J-Max a fait un excellent travail, il m'a mis 2 KO, ça va être dur de counter contre Apicoco, maintenant, donc on va changer le Bet, donc un peu ce qu'on avait planifié de ce côté-ci, donc on va tout simplement, on va chercher le Max Dragon, il va sûrement faire le folly, ok, au vrai, ça m'arronde, je pense, on va chercher le kill ici, ah, ça fait du bien, ah, donc ça fait vraiment du bien ici d'avoir enlevé Dragapult, c'est une très grande menace de son côté, avec des pulls de l'avoir là, c'est excellent, la Bat Bleu, donc on va sûrement faire Protect ici, aucun Protect, j'espère qu'il tentait pas le Billy Drone, hum, Lay Rough, je vais fighter C pour nous tuer, Ok, Life Orb Donc on a va Psyduck et Pooly Mighty Psyduck Ici à sa place d'après moi, il pourrait switcher malgré, il pourrait mettre Mandebuzz Ce serait son seul switch, je vais quand même y aller d'un Freeze Drive Je vais peut-être y aller d'Aqua Jet pour enlever un potentiel Focus Dash Donc pour vrai c'est vraiment dur Il retire Envoie Nihil Ego Il est rapide mais il est égo en plus Ok, on a pas vraiment le choix de continuer avec Mind Tells On peut pas se permettre de sacrifier tout de suite Power Herb, il va tomber à plus 2 Ici on va y aller d'un Earth Power Et on j'aime qu'il devrait nous faire excessivement, on va même nous tuer Ahhhh Ok, bon ben le match est perdu ici Mais je vois pas de façon de gagner pour vrai Malheureusement c'est ici que ça se finit J'ai deux tours de grêle donc je peux pas faire... j'aurai pas le choix On va mourir de toute façon Excellent match de ta part Pris Oh, ok, on survit Mais on survivra pas à un Aquajet On va quand même aller chercher Un dommage, est-ce que c'est 3€ ? Moi c'est juste ça que je veux savoir là Ben après moi c'est 3€ en plus La Bat Blue Aquajet Et c'est fini En plus c'est 3€ Donc j'aimais le faire dire Sûrement pas mal en plus Par Chris Donc excellent match Ecoute j'ai vraiment mal joué au début En me faisant de suite 2 Pokémon ennemis Par la suite je me suis fait avoir par Nihiligo Donc excellent appelé de ta part Ecoute Je ne peux rien dire que félicitations C'était un excellent match T'as mieux joué que moi C'est ce qui a fait la différence Nihiligo qui avait l'avantage là Sur mon Volcanion, mon Ninetales Puis mon Yu Qui était moins rapide également Donc t'as pu aller chercher du dommage intéressant Donc bonne chance pour la finale Je te souhaite de l'emporter T'es quand même mon mentor Qui m'a montré à jouer tout ça tout au long Donc excellent match Bonne chance pour ton match de finale Puis on se revoit la saison prochaine Donc ceux qui ont regardé la vidéo Je vous souhaite une bonne fin de journée Une bonne soirée Puis à la prochaine Il va y avoir les vidéos de la ligue des maîtres Et du double qui vont sortir Malgré que la saison simple est finie Il y aura peut-être aussi également Le match à la troisième place En QPL simple Donc ce sera à suivre Donc je vous souhaite une bonne fin de soirée Ou une bonne fin de journée A la prochaine Sous-titrage ST' 501 C'est parti